bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo que j'ai faite concernant le choix des pierres leur accueil la purification et puis la régénération de ces pierres alors j'ai freya qui fait bouger la caméra mais c'est bon ok c'est bon alors donc pour cette vidéo qui s'adresse aux femmes je voulais vous parler de l'aide des pierres pour réduire la douleur concernant les règles en fait les règles que moi j'appelle les fleurs alors une fois je me suis baladé en fait médiévale et puis il y avait donc un monsieur qui était là qui qui parlait en fait de la médecine à l'époque et puis donc il avait expliqué que les règles à l'époque on appelait ça les flux mais en latin je sais plus comment ça se dit fluoresse un truc comme ça et donc on disait avoir ces flux mais vu que c'était pas très politique très poétique on disait donc les fleurs voilà et donc ça fait des années que je ne dis plus j'ai mes règles mais plutôt j'ai mes fleurs au moins c'est poétique charmant voilà donc comme je m'adresse à à vous toutes qui pour la majorité devez dire par contre que vous avez vos règles et bien voilà je vais utiliser le mot règle alors pour cela je me suis paré de trois pierres et vous allez voir c'est tout simple il s'agit de deux cornalines donc les cornalines sont orange vous en avez plusieurs vous avez des cornalines bandées aussi qui ont des déstries et un cristal de roche alors qu'est ce qu'on va faire avec ça et bien tout simplement lorsque vous avez vos règles justement et que vous vous avez mal vous avez une douleur assez puissante ou alors que c'est juste avant que ça ne tombe vous pouvez prendre par exemple si vous avez des culottes un peu haute même ils font des strings aussi un peu haut qui va jusqu'en dessous du nombril ou même au niveau du nombril c'est parfait surtout si elle est un peu serré c'est parfait pourquoi parce qu'en fait vous allez placer ces deux pierres les deux cornalines en fait au niveau des deux ovaires et le cristal de roche ouais j'ai pas les doigts adaptés pour faire ce genre de schéma mettons comme ça voilà là on a les deux cornalines ok et le cristal de roche au niveau de l'utérus donc en fait ça fait un triangle cornaline cornaline cristal de roche et vous coincez comme ça ces pierres dans votre culotte si vous n'avez pas de culotte qui monte aussi haut parce que vous n'êtes pas rétro vintage et bien vous prenez des sparadraps les sparadraps blancs micro aéré donc ce sont les sparadraps qui ne laisse pas de traces sur la peau c'est pas les sparadraps qui qui arrachent les poils et la peau avec un c'est à l'ancienne donc vous mettez ces sparadraps là en triangle en fait au niveau des deux ovaires et de l'utérus et vous laissez à peu près 12 heures ensuite vous 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 laissez recharger vos pierres bien entendu on a mal en continu pendant deux trois voire quatre jours donc on n'a pas le temps de laisser recharger ses pierres donc ce que je vous conseille c'est d'avoir six cornaline et trois cristal de roche comme ça au moins vous pouvez tourner tous les jours ou alors pendant que pendant que pendant 12 heures les autres rechargent vous pouvez en utiliser pendant 12 heures des nouvelles que vous avez préalablement bien sûr purifier et charger et puis une fois que celle là vous allez les mettre à purifier vous allez utiliser les autres ou voilà si vous aviez oublié oublié vous avez un kit encore à côté donc c'est très très intéressant d'avoir six cornaline et trois cristal de roche avec soi et donc une druse d'améthyste pour pouvoir recharger décharger recharger ces pierres donc avant bien sûr de faire ça comme je vous ai dit on va on va décharger les pierres de leur mémoire etc donc je vous renvoie à ma vidéo précédente pour comment choisir une pierre et comment accueillir une pierre très important une fois que donc vous avez bien maîtrisé ça quand vous êtes à la maison vos cristal de roche les trois cristal cristaux vous pouvez d'ailleurs les faire en même temps comme ça vous vous avez un kit qui est déjà prêt sur trois jours et puis vous embêtez pas donc vous prenez un petit bol avec du sel gemme donc du sel qui vient de la terre là c'est du sel rose de l'Himalaya vous mettez votre cristal de roche comme ça et vous le laissez pendant à peu près 24 à 48 heures que le cristal de roche parce que les cornalines n'aiment pas du tout le sel donc ensuite vous prenez une druse vous pouvez prendre une petite druse comme ça sinon vous en avez une plus grosse vous pouvez prendre du cristal de roche aussi mais comme je disais dans la vidéo précédente c'est pas le même prix donc vous prenez votre druse et puis vous mettez vos petites cornalines dessus et vous allez les laisser pareil 24 48 heures pour qu'elles puissent se décharger et se régénérer comme ça de cette façon elles sont prêtes à être utilisées une fois que vous avez terminé de les utiliser vous refaites la même chose voilà vous voulez purifier alors pour les cornalines attention là par exemple je vous en présente une eh ben en fait ce n'est pas une c'est un quartz teinté donc faites très attention quand vous allez choisir des cornalines demandez leur provenance ou demandez aux vendeurs s'il est sûr que ce soit des cornalines moi j'en suis sûr sinon je les vendrais pas parce que en fait vous voyez déjà là on n'a pas la même couleur ok mais en plus donc là c'est super parce qu'on a du soleil j'essaie c'est de faire attention au micro on a du soleil et en fait si vous voyez au soleil vous pourrez voir donc je sais pas si ça se verra vraiment bien au niveau de de la vidéo mais en fait vous pouvez voir à l'intérieur il ya plein de petits trucs ça fait un petit peu comme une pêche un peu comme les 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 filaments d'une pêche à l'intérieur les fibres les fibres alors que là quand vous faites ça vous voyez rien c'est tout à fait transparent à l'intérieur mais vous allez me dire oui mais il ya des cornalines qui sont beaucoup plus claires et effectivement il y en a qui sont beaucoup plus claires des cornalines donc pour les cornalines qui sont claires là par exemple on voit pas trop la différence entre ces deux là c'est elles sont claires mais pareil si vous mettez au soleil donc à la lumière du jour vous voyez à l'intérieur les mêmes petits filaments comme comme de la pêche et là toujours pareil bah pof on voit rien voilà donc il faut bien regarder de près la couleur des cornalines parce qu'en fait la cour de cornalines c'est pas une pierre qui est qui est bon elle coûte pas excessivement cher mais elle elle n'est pas elle n'est pas pas des millions de dollars mais elle est elle n'est pas étendue c'est un petit peu plus rare maintenant d'arriver à l'extraire donc du coup beaucoup gruge et feinte en en nous mettant des quartz teintés comme ça donc pourquoi j'en ai un bah tout simplement parce que moi j'utilise ces quartz teintés pour la décoration voilà c'est tout en fait ce sont des quartz qui sont de mauvaise qualité et donc ils sont teints tout simplement ils peuvent être peints de toutes les couleurs mais du coup la plupart du temps on les retrouve mélangés à des vraies pierres donc toujours bien regarder ces pierres au maximum parce que quand vous allez la prendre dans la main ça se trouve elle va vibrer parce que elle a quand même de l'énergie cette pierre là c'est juste qu'en fait on l'a on l'a teinté quoi et vous pouvez y aller avec un briquet ou un cutter vous verrez pas la différence quoi parce que c'est vraiment c'est une opération chimique qui fait que c'est la pierre est comme ça après quoi ça ça bouge pas donc voilà faites bien attention quand vous quand vous achetez des pierres donc voilà vous verrez que avec cette petite méthode là toute simple et ça va vous soulager de vos douleurs surtout la nuit c'est ça fait vraiment du bien quand on quand on dort ça ça permet une régénération de notre de notre de notre être tout simplement c'est vraiment global physique mental on a l'impression de respirer un petit peu mieux est vraiment ça ça permet de soulager les douleurs donc ne vous en ne vous en passez pas vous pouvez faire comme moi le test c'est à dire que comme beaucoup je prenais du paracétamol tout ça machin maintenant je n'en prends absolument plus j'ai mes cornalines mon cristal de roche ça me suffit amplement après c'est vrai qu'il y en a qui douille beaucoup plus que d'autres donc on peut toujours très bien continuer à prendre du paracétamol et en plus faire cette petite cette petite manip avec avec nos cornalines et nos notre cristal de roche voilà à savoir que la cornaline elle est très efficace aussi quand on veut procréer donc si on a des problèmes pour faire un bébé parce que il ya des petits blocages qui sont là des ou alors des mémoires des choses comme ça on peut mettre un sparadrap au niveau du pubis avec une cornaline jour et nuit en fait ça va permettre de débloquer en fait et de pouvoir aider à la procréation donc c'est tout et puis juste vous dire que effectivement le pourquoi un cristal de roche et ben tout simplement parce que le cristal de roche amplifie c'est un émetteur et un récepteur donc du coup il va attirer toutes ces bonnes énergies de bas de l'univers ça va faire comme une espèce de vague de lumière à l'intérieur qui va soulager un petit peu cette lourdeur et qui va permettre aux cornalines d'intensifier leur travail de de gestion de la douleur au niveau des ovaires et de l'utérus en fait et du coup toute la matrice et sous et sous sous couverture énergétique si je puis dire voilà donc c'est juste un petit truc j'espère que ça marchera pour vous comme ça a marché pour nombre de femmes à qui je les conseiller c'est pour ça d'ailleurs que je mets en vidéo aujourd'hui c'est pas vraiment parce que ça a été mille fois testé et approuvé donc voilà si vous voulez me donner des nouvelles par rapport à ça n'hésitez pas à me mettre en commentaire ça me fera toujours plaisir d'ailleurs de d'avoir des retours d'expérience voilà je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt ciao